... Bien le bonsoir. Bon, tout fonctionne très bien. Alors, j'enlève le son. Voilà, parfait. Bonsoir les amis. Bonsoir, bonsoir. Je vérifie quelques petits trucs. C'est bon. En espérant que ça ne coupe pas trop ce soir. Parce que Twitch, ça ne coupe pas mal. Déjà deux personnes, bienvenue à vous. Pour ce battle Solana contre Avalanche. N'hésitez pas à me dire tout de suite votre avis. Pour vous qui va ressortir gagnant, de mon point de vue en tout cas. Si vous me connaissez bien tout ça. Alors, peut-être que les deux personnes qui sont dans le chat, vous ne connaissez pas ma personnalité, ma façon de voir les choses. Donc, en tout cas, bienvenue à vous. Et sachez que, je le répète aussi, pour ceux qui retomberont sur la rediffusion qui sera retransmise sur YouTube. Je fais des lives tous les jours. Des lives YouTube. Je présente l'actualité vers 17h30. Et tous les jours, même le week-end, dans la mesure du possible. Et tous les soirs, ou la plupart des soirs, dans la semaine ou le week-end, je fais des live Twitch. Où je sors des thèmes, en fait. Des versus, comme aujourd'hui. Solana contre Polygon. Ou sur d'autres cryptos, bien sûr. Et des thèmes, des top 10. Voilà. Hier, j'ai fait le top 10 des cryptos que je pense qu'ils seront là dans 20 ans. Demain, ça peut être un top 10 sur les métaverses. Voilà. Il y a plein d'idées, en fait. Donc, voilà. Twitch, YouTube, Instagram, TikTok. Choisissez votre réseau. Je suis partout. Donc, n'hésitez pas à me follow. Et on est ensemble, en tout cas, très actifs sur Telegram, surtout. Donc, voilà. On commence. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions tous. On est en live pour ça, dans le chat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on commence, en tout cas, entre Solana et Avalan. Ce soir, ce n'est pas vraiment la même. Enfin, ici, ils sont en rivalité en tant que plateforme de smart contract. Mais après, Avalan, je vise plutôt l'interopabilité. Il est plus concentré par rapport à l'interopabilité. Solana, c'est plus un standard, plutôt mainstream. Voilà. Et Solana est très concentré sur le secteur des NFT, tout ça. Metaverse, tout ça. Donc, voilà. On va commencer. Honneur au premier, dans le classement des deux. Donc, vous voyez. D'abord, ce que je vais faire, le programme, c'est que je vais présenter les deux projets rapidement. En mode vulgarisé. Pas en mode dans le détail et tout ça. Simplement, vous donner des informations par rapport aux deux projets. Et ensuite, les mettre en comparaison et donner mon avis. Et voilà. Et ensuite, à la fin, je réponds à vos questions, tout ça. Et voilà. Donc, voilà le programme, en tout cas. Donc, trois personnes. Bienvenue à la troisième personne. Yes, frate. T'es là. Toto, yo. Bonsoir à tous, en tout cas. Bonsoir aux deux autres personnes sur le chat. Voilà. Comme d'habitude, posez vos questions, tout ça. N'hésitez pas. Et je suis là. Donc, comme je le disais. Là, on va présenter Solana. Ensuite, Avalanche. Et ensuite, je vais les mettre en comparaison. Et dire pour moi, qui est le plus fort. Qui est devant. En tout cas, sur qui j'ai plus d'espoir. Et ensuite, je réponds à vos questions. Donc, voilà en tout cas. Ouh là là. Ça a lagué là sur le chat. Donc, j'espère que ça ne va pas couper. Ça a lagué. J'ai vu. Mais bon, ça tient. Allez. On enchaîne. Sinon, si ça coupe, je recollerai les morceaux comme d'habitude. Pour le mettre sur YouTube. Donc. Solana. Solana, Solana. Alors. Donc, Solana. C'est. L'un des plus gros concurrents d'Ethereum. Et c'est une blockchain. Qui est assez dans l'air du temps. En fait. J'aime bien en fait. Le chemin que Solana est en train de prendre. En fait. C'est une plateforme de smart contract. Il y a un réseau Layer One. En fait. Sur le réseau Solana. En fait. Ils vont proposer. Il y a des. Un gigantesque écosystème. En fait. C'est. Je vais vous le mettre. D'ailleurs. Dès maintenant. Donc. Ça lag un peu. Désolé. Mais. Voilà. Là. Vous avez un gigantesque écosystème. Et. Avec plein. 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 De projets. Et. D'ailleurs. On va revenir sur certains de ces projets là. Vous voyez là. Et. Solana. Solana. Est un gros concurrent. De la plus grosse plateforme de smart contract. Ethereum. Et. A su se faire sa place. En fait. Surtout sur les NFT. Tout ça. Et. On peut. On peut dire maintenant. Qu'il y a des mastodontes. En fait. Dans. Dans cet écosystème. Donc. Déjà. On va voir que. C'est surtout. Au niveau NFT. En fait. Que Solana fait la différence. Vous avez des grosses plateformes. Comme. Metaplex. Donc. Solana. Ah. Pardon. Donc. Donc. Metaplex. C'est une immense plateforme. Pour la création. De NFT. C'est pour tout. Les développeurs. Tout ça. Qui veulent créer des NFT. Qui veulent. Même spéculer. C'est une immense place. En fait. Pour la création des NFT. Ça. Il n'y a pas vraiment d'équivalent. Même sur Ethereum. Tout ça. Il n'y a pas vraiment d'équivalent. Donc. Ça. C'est énorme. Et. C'est là où. Solana. Je trouve qu'ils ont. Un point très fort. Par rapport aux NFT. En fait. Donc. Vous avez Metaplex. Vous avez aussi. Magic Eden. Magic Eden. Donc. La plateforme. Magic Eden. Pour le coup. Qui. Vient de l'écosystème. Solana. En fait. C'est la plateforme. Pour trader. Echanger. Ces NFT. Tout ça là. Et. Solana est très en avance. Côté NFT. Tout ça. C'est sur Solana. Ou Ethereum. Que tout se passe. Pour les NFT. Concrètement. Il n'y a que. C'est ces deux seuls. Blockchain là. Où. Voilà. Où il y a le plus de spéculation. Maintenant. On commence à en voir. De la spéculation. Autour des NFT. Sur les réseaux Cardano. Sur Aptos aussi. Qui est pas mal dans le hype. En fait. Mais. Les principales. Voilà. C'est Solana. Ethereum. Qui se partage. Qui se partage un peu. La licence. Là. Par rapport au bord. De bord. Et app. Yacht Club. Les singes mutants. Tout ça là. Voilà. Il se partage ça. Mais. Magic Eden. C'est un concurrent. De OpenSea. La grosse plateforme. De NFT. De l'écosystème. Ethereum. OpenSea. Et. On a aussi. Rarible. D'autres plateformes. De NFT. Qui sont. De l'écosystème. Ethereum. Mais. En tout cas. Sur Solana. On a Magic Eden. Mais. Magic Eden. A beaucoup d'ambition. Et Magic Eden. Va aussi passer sur Ethereum. Donc. Là. Pour le coup. Ça va faire. C'est un gros rival. Pour. Pour. OpenSea. Magic Eden. Donc. Grosse avance. Et ça. Je vous. En comparaison avec Avalanche. Qui est le concurrent. De Solana. Aujourd'hui. Sur Avalanche. On n'a rien de tout ça. Niveau NFT. Déjà. Solana. Écrase. Avalanche. Côté NFT. Ça. Il n'y a. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc. Déjà. Pour ce point là. NFT. C'est clair. Que. Si on s'arrêtait à la. Victoire. Par chaos. De Solana. Donc. Après. On ne va pas s'arrêter. Non. Plikassa. Mais juste. Je vous le mets en avant. Donc. On. Voilà. A peu près. Par Solana. Pour. Oh là. J'ai déjà couvert. Je ne voulais pas trop vous montrer ça. Donc. Voilà. Par rapport à. A Solana. Le problème. Maintenant. De Solana. C'est que. Il y a. Beaucoup de pannes. Sur leur réseau. Vous voyez. Et. Je ne suis pas sûr. En fait. La crainte. Elle est là. Et justement. Il y a. Il y a. Il y a des questions. Qui sont à soulever. Et là. C'est là où. Avalanche. Par exemple. Pour être plus intéressant. Que Solana. On va revenir sur ça. Juste avant. Vous couvrir. Vous. De passer sur Avalanche. Je vais vous montrer. En fait. Pourquoi Solana. Risque. En fait. Moi. Solana. C'est simple. Je le place comme. L'une des deux. Ou trois. Blockchain. Qui seront là. Avec Ethereum. En fait. Pour moi. Ethereum. Ne sera pas détrôné. En fait. Pour moi. Il y aura. Ethereum. Et deux autres. Blockchain. Ou trois autres. Blockchain. Qui seront à côté. D'Ethereum. Aujourd'hui. Je place Solana. Et. Avalanche. Et. Plutôt. Qui ça. Cardano. De ce que je vois. On va dire. Plutôt. De ce que j'ai l'impression. Le chemin. Que tout. Que tout ça prend. C'est. Solana. Et Cardano. Que je placerai. Comme ça. A côté. Des blockchains. Qui seront. A côté d'Ethereum. Et. Ensuite. Peut-être. Une autre. Une autre. Comme Cosmos. Par exemple. Parce que Cosmos. Aussi. C'est comme Solana. Il y a. Il y a des gros. Mastodontes. Des gros projets. Sur l'écosystème. De Cosmos. Donc. Voilà. A moindre mesure. C'est ce que. Le dessin. Que j'imagine. Mais. Voilà. Il y a des nouveaux. Aux arrivants. Comme Aptos. Il y a des outsiders. Comme Cadena. Voilà. On ne sait pas. De quoi. L'avenir est fait. On a aussi. Paul Cadotte. Qui. A beaucoup d'ambition. Ou internet. Computer. Voilà. Qui veulent tout avaler. Donc. En fait. On n'est qu'au début. On ne sait pas trop. Mais. Voilà. Pour le moment. C'est le théma. Enfin. Le théma. La tendance. En fait. Que je vois. Par rapport à tout ça. Et donc. Voilà. Après. Pourquoi. Solana. Je pense. Qu'ils seront. Ils vont perdurer. Et bien. C'est parce que. C'est toujours. Leur écosystème. Donc. On a vu. Ils sont forts. Dans les NFT. Ça. Il n'y a pas de souci. Mais dans leur écosystème. En fait. Il y a. Il y a des énormes projets. En fait. Même qu'on ne retrouve nulle part. En fait. Même pas sur l'écosystème. Ethereum. Pour vous dire. Déjà. Au niveau de l'infrastructure. Ils sont avec les meilleurs. Déjà. Ils ont. Dans leur écosystème. Ils ont Chainlink. Vous le voyez. Là. Dans les oracles. Tout en haut à droite. Ils ont. Je pense qu'ils sont avec The Grave. Je ne sais pas trop. Mais. Voilà. Ils ont. En fait. Leur réseau. Il est déjà assez mature. Ils ont toutes les principales. Comment dire. Ils sont. Ils sont complets. Ils sont forts. Ils sont sur la DeFi. Le gaming. Les. Les NFT. Enfin. Voilà. Et. Ils ont. Ils ont des wallets. Très développés. Ils ont par exemple. Le wallet Fantôme. En fait. Fantôme. Solana. Qui. Qui va être la porte d'entrée. À l'écosystème Solana. En fait. Donc. Vous voyez ça là. Ce logo là. C'est le. Le portefeuille. En fait. De Solana. En fait. Pour. En fait. Pouvoir utiliser les services d'e-apps. De l'écosystème Solana. Il va falloir. Ouvrir un portefeuille. Qui s'appelle Fantôme. Pour pouvoir profiter des services. De la blockchain de Solana. En fait. Vous avez Fantôme. Pour vous dire même. Fantôme. En fait. Est tellement bien vu. A une belle image. En fait. Des retours que j'ai eus. C'est. C'est. Un portefeuille. Qui est très. Très. Mature. Et très. Très fonctionnel. On va dire. Et pour vous dire. Si je compare encore une fois. Par rapport à Avalanche. Je connais même pas. Le portefeuille principal. Du réseau Avalanche. Comme ça. De tête. Vous voyez. Donc. Ça. C'est un autre gros point. Il y a pas mal de points forts. Sur l'écosystème Solana. Après. Ce qu'on peut dire. Là. On va. Bon. On va enlever l'écosystème Solana. Qui est assez complet. On va. Cibler. Les gros projets. Les plus gros projets. Juste pour vous donner. En fait. Une. Des perspectives. Vous voyez. Donc. On a. Par exemple. Surtout. Helium. Helium. C'est le plus gros projet. Des réseaux télécoms. Télécommunications. Avec une avance. Un mot. Incroyable. Donc. Ça. C'est le projet Helium. Avec leur logo. Là. Vous voyez. Je vais y aller. Je vais vous le montrer. Ils ont. Ils n'ont pas de concurrents. C'est simple. Et Helium. Se lance même. Commence à se lancer dans les forfaits mobiles. Tout ça. H. N. T. Je pense. Helium. Donc. C'est un gros projet. Qui est déjà. Dans le top 100. En 74ème position. Et Helium. Si vous voulez. Avaient sa propre. Son propre réseau d'infrastructure. Enfin. Ils avaient leur propre réseau. Et en fait. Ils ont décidé. Il n'y a même pas un mois là. De migrer sur Solana. En fait. Vous voyez. Donc ça. C'est immense. Ça montre la confiance. Que les énormes projets. Ont en Solana. Vous voyez. Donc Helium. Il y a. Ils auraient pu choisir. Ethereum. Avec Polygon. Non. En fait. Ils ont choisi Solana. Ça vous montre en fait. La confiance. Que. Qu'il y a en fait. Sur Solana. Ensuite. On va. On va continuer. Solana. Là en fait. On a aussi des énormes jeux. En fait. Comme Star Atlas. Vous voyez. Ça c'est des jeux. FF. De type AAA. Avec un graphisme. Très très avancé. Vous. Juste là. Avec la tendance. Juste avec les images. Vous pouvez voir ici là. Pour Star Atlas. C'est un immense jeu. En préparation. Un monde. Avec un univers. De galaxies. Tout ça. Ça c'est des jeux. Qui sont énormes. Et en fait. Ça montre. Solana aussi. Et très présent. En fait. Même dans le jeu. Du gaming. En fait. Et ils annoncent du lourd. On a Star Atlas. En vitrine. Et ça. Encore un autre point. Où. Avalanche. N'a pas encore fait la différence. Donc là. Si ça commence à faire beaucoup. On a. Vous commencez peut-être. A voir la tendance. Mais. On va aller sur les points forts. D'Avalanche aussi. On va comparer tout ça. Mais. Que ce soit. NFT. Metaverse. Gaming. Là. A ce niveau là. Solana. Mais vraiment. Gifle. En fait. Gifle. Avalanche. Vous voyez. Donc on a Star Atlas. Et. On a. Regardez. Il y a d'autres projets qui arrivent. En fait. Sur l'écosystème Solana. Les créateurs de téléport. Lèvent 9 millions. Ça c'est un article qui est sorti. Avant-hier. Lèvent 9 millions de dollars. Pour créer un rival d'Uber. Décentralisé sur Solana. Ça encore. C'est du jamais vu. Il n'y a aucun projet. Qui. A l'ambition. De devenir le nouvel Uber. En fait. Sur la blockchain. Et là. Le premier. Les premiers. En fait. A faire ça. Et bien. C'est. Les créateurs de téléport. Donc en fait. A travers le protocole. Le projet Trip. En fait. Qui. Qui va avoir. En fait. Trip. Va devenir. En fait. Un concurrent. Uber. Mais sur la blockchain. En fait. On n'avait jamais vu ça. En fait. Vous voyez. Donc. Ça. Ce n'est pas encore vu. Ni sur Ethereum non plus. Donc en fait. C'est juste pour vous montrer. Il y a d'énormes mastodontes. En fait. Dans l'écosystème Solana. Même qu'on ne voit même pas sur Ethereum. Donc en fait. C'est ça qui fait que. Solana. A. En fait. A une base solide. En fait. Vous voyez. Donc. Voilà. Par rapport à tout ça. Qu'est-ce que je peux dire de plus. On a d'autres projets. J'ai d'autres énormes projets. Mais je ne vais pas les citer. Dans l'écosystème Solana. Ça. C'était un peu. Après. Les plus gros là. Mais voilà. Pour Solana. Je vais m'arrêter là. Je vais passer maintenant. Un peu sur Avalanche. Après. Solana. Il faut savoir que c'est déjà en proof of stake. Donc pour. Comme je le répète souvent. Pour les plateformes de smart contract. Pour moi. Ce qu'il faut. C'est qu'il soit en proof of stake. Ce n'est pas des crypto de transactions. Ce n'est pas des crypto de services. Et là. Pour le coup. C'est un bon choix. Et Solana. A. En fait. Une technologie unique. Qu'on appelle la preuve d'histoire. Ou la proof of history. C'est bon. Pour vulgariser. C'est un système de redatage. Tout ça. En fait. Qui va viser. Les principales informations. En fait. Pour les envoyer sur la blockchain. Donc en fait. Voilà. C'est une technologie unique. Mais voilà. On va revenir sur ça. Maintenant. On va passer sur. Sur Avalanche. Et juste. Pour finir sur Solana. C'est vraiment. En fait. Par contre. Solana est réputée. Malheureusement. Pour. Leur panne. Répétitive. De réseau. En fait. Ça. Ça touche surtout. L'écosystème Solana. Les autres réseaux. Même Avalanche. Ne subit pas. Autant de panne. Et ça. C'est la principale crainte. Là. Il y a eu des mises à jour. Qui ont été faites. Il y a un main net. Qui va sortir. Toujours pour corriger ça. Mais Solana a beaucoup de travail. Par rapport à tout ça. Vous voyez. Solana a été. Pourquoi Solana. On arrive à. A être. A ce niveau là. En fait. En dixième position. Dans le top 10. Du classement crypto. En fait. C'est la première blockchain. A scalabilité. On va dire. La blockchain la plus rapide. Jusqu'à ce jour. Elle est considérée. Comme une blockchain. Comme l'une des plus rapides. En fait. Mais. C'était les premiers. C'est les premiers. Qui ont lancé ce concept de vitesse. Des blocs. Des plateformes. De smart contracts. Et en fait. Ils ont. Ils ont rapidement. Pris un engouement. Par rapport à ça. Voilà pourquoi Solana. Est à la dixième place. Et moi. Pourquoi. Je suis hypé. Par Solana. Voilà. Je vais. On va revenir sur ça. A la fin. Mais en fait. Quoi qu'on va y aller. Tout de suite. Un peu. En fait. Solana. L'orientation. Comme je vous l'ai dit. C'est une blockchain. Très jeune. En fait. Très moderne. Ils sont bien dans l'air du temps. Avec les NFT. Les metaverses. Les choses comme ça. Et en fait. Solana aussi. J'aime bien. Le chemin qu'ils sont en train de prendre. En fait. Ils se tournent déjà vers l'expérience mobile. En fait. Ça aussi. C'est très loin. Avalanche. C'est très loin de tout ça. En fait. Et je pense que c'est la prochaine grosse hype. Parce que. Dans les prochains bullruns. Les choses comme ça. Les crypto. Le bitcoin. Va battre des records. Va avoir encore plus de vues. Et avec tout ce qui se passe. Dans la macroéconomie. Et on voit. On commence à. Tout le monde commence à voir que. C'est. Les banquiers centraux. Font n'importe quoi. Tout ça. Donc. Ça va donner du crédit au bitcoin. Ce qui va contribuer à faire. Monter les crypto. Et toutes les autres. Cryptos aussi. Mais. La prochaine. Je pense. L'une des prochaines hype. Dans l'écosystème crypto. Ça va être l'expérience mobile. Pour amener les cryptos. A être démocratisés totalement. Et Solana. Ce sont les pionniers. En fait. Dans ce domaine là. En fait. C'est eux. Même. Qui ont lancé ce concept. En fait. Être. Avoir. En fait. Toute la blockchain. Sur le mobile. Maintenant. On a aussi Polygon. Qui les ont rejoint. En fait. Polygon. Qui. Juste pour savoir. C'est pour ça que. Polygon. S'occupe de tout. Pour l'écosystème. Ethereum. Polygon. Avec. Un partenariat. Avec. Le no-think phone. En fait. Je vais vous montrer ça. En fait. Polygon. Vous voyez. Cette marque de téléphone. Là. Le no-think phone. Ça veut dire rien. En français. En fait. Cette marque. Elle est très. Zipée. En ce moment. Ces nouvelles marques de téléphone. Et le no-think. Ils ont créé. Ils ont fait un partenariat avec Polygon. Justement. Pour proposer l'expérience mobile. A travers le téléphone no-think. No-think. En fait. On va accéder à l'écosystème. De. 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 De Polygon. Qui est l'écosystème. On va dire aussi d'Ethereum. C'est tous de. L'Ethereum virtual machine. En fait. Voilà. Et. Moi. Je pense que. Pour le coup. On va pas revenir sur ça. Mais je pense que. Il y a plus. Ça va plus marcher d'abord sur le réseau Polygon. Avec. Ce partenariat. Va plus fonctionner que. Solana. Justement. Solana. Par rapport à leur problème. De. De panne de réseau. Pour le moment. Je sais pas si. Le projet va marcher. Parce que. Vu que. La blockchain. De Solana. Tombe en panne régulièrement. Ça veut dire que. Si on utiliserait. En fait. Solana a sorti son propre téléphone. Le. Et en fait. Vous avez vu là. Ils ont sorti aussi. Leur kit de développement. Solana Mobile Stack. Pour construire des diables directement. En fait. Voilà. Et sortir et lancer. C'est comme. Des Apple Store. Ou Google Play. Donc. Solana est très en avance. Solana un plan. Une bonne vision. Une vision. Une vision très moderne. En fait. Mais. Après. Les multiples pannes. De réseau. En fait. Si la blockchain Solana plante. En fait. Ceux qui auront. Le téléphone Solana. Et qui utiliseront un projet. De l'écosystème. Une diapse. Un protocole. De Solana. Sur le téléphone. Si la blockchain de Solana plante. En fait. L'application. Sur le téléphone. Va planter aussi. En fait. Donc. Solana doit absolument. En fait. Régler ce problème. Et. Voilà. Et vous inquiétez pas. Cette personne là. Anatoli Yakovenko. Est très intelligente. Il est très fort. Et. Il va travailler sur ça. Il va travailler sur ça. C'est le fondateur de Solana. Et. Même. J'aime bien ses déclarations. Par exemple. Il n'y a pas longtemps. Il a déclaré que. Solana n'était pas. Un concurrent. D'Ethereum. Mais était plutôt là. Pour accompagner. En fait. Pour être à côté. Et c'est bien la vision. Que je vois. Pour plus tard. Donc. On voit très. On voit qu'il est assez. Réveillé. Et il est bien conscience. Des forces et des faiblesses. En fait. Vous voyez. Donc. Voilà. Pour Solana. Donc là. Il y a beaucoup de. Vous avez vu. J'ai dit pas mal de choses. Et. Il y a pas mal d'arguments. Déjà en faveur. De Solana. Maintenant. On va passer. Sur. Sur Avalanche. Alors. Avalanche. Qui. Et. Un peu plus loin. Dans le classement. Solana est dixième. Avalanche. Donc. Pour Avalanche. Comment Avalanche. A été. Plutôt connu. En fait. C'est parce que. Avalanche. Et. On va dire. Une blockchain. Très très polyvalente. Un réseau. Outsider. En fait. C'est un concurrent. De Tetherium. De Solana. Tout ça. Mais. Avalanche. En fait. A. A une structure. De blockchain. Assez unique. En fait. Et. Et fonctionne. Très différemment. Des autres blockchains. En fait. Et on va voir. La valeur d'Avalanche. Et. Je vais vous dire. Les forces d'Avalanche. Par rapport à Solana. Aussi. Donc. Donc. Voilà. L'écosystème Avalanche. Avalanche. Leur force. C'est leur structure. De leur blockchain. En fait. La structure. Le réseau. La blockchain. D'Avalanche. En fait. Est divisé en trois parties. Vous voyez. Donc. Je regarde rapidement. Le lag. Pour l'instant. Enfin. Le live. Ne plante pas. N'hésitez pas. A me dire. Si vous avez des questions. Alors. Totoyo. On laisse tout tomber. Et go. Sur Dodge. Ah. Je crois pas. Le Dodge. C'est une hype. Le Dodge. On peut le holder. Aussi. Le Dodge. Moi. Personnellement. Dogecoin. J'y crois beaucoup. Mais. Voilà. C'est pas. Ça. Ça tient. Ça. Ça ira. À son niveau. Enfin. Plus haut. Mais. Voilà. Il y a d'autres projets. Bien plus. Intéressants. Et solides. Que Dogecoin. Même si Dogecoin. C'est un super projet. Que les gens ne comprennent pas d'ailleurs. Mais bon. Tranquille. Mais bon. En tout cas. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais voir si le son n'a pas coupé. Alors. Pour le moment. Je suis toujours connecté. Ça marche. Donc. On continue. Avalanche. Donc. Vous voyez là. Je vous ai mis l'image là. L'écosystème d'Avalanche. Qui fonctionne. Qui est divisé en fait. En trois parties. C'est là où. Il y a une grosse force. Pour ce réseau. C'est que. Déjà. Je vous ai dit. Les défauts. De Solana. En fait. Les pannes de réseau. C'est que. En fait. Solana. C'est comme Ethereum. Ça a été construit très vite. Et ça. Avec leur preuve d'histoire là. Ça arrivait très vite. En fait. Mais. Ils n'ont pas pris le temps. De vraiment développer leur écosystème. En fait. Ils n'ont pas pris le temps. De sous-diviser leur réseau. Tout ça. Là. Vous voyez. L'écosystème d'Avalanche. C'est divisé en trois parties. Vous avez. La Pay Chain. En fait. Qui est le. Là. Le cœur du réseau. Ou la. Le noyau. On va dire. La Pay Chain. Qui. Fonctionne. Avec un. Un consensus. Assez unique. Pour valider. Les transactions. Ce qu'ils appellent. Le consensus. Snowball. En fait. BFT. En fait. Qui est un consensus. Considéré. En fait. Comme. On va dire. Un direct. Acycligraphe. En fait. Donc. Le direct. Acycligraphe. C'est. C'est. C'est pas une blockchain. Vous avez une différence. En fait. Vous avez la blockchain. Donc. Toutes les plateformes. Pour la plupart. Des blockchains. Mais vous avez aussi. Les DAG. Les DAG. Donc. Direct. Acycligraphe. Qui fonctionnent. De manière différente. Et en fait. Avalanche. A une sorte de concept. De snowball. BFT. Très. Très. Snowball. BFT. Avalanche. Je sais pas. Si je vais le trouver. Donc. Là. Je vais vous mettre. C'est sur YouTube. Alors. Vous voyez là. En fait. Voilà comment. En fait. Avalanche. Ça. Vous voyez l'image là. C'est comme ça que Avalanche. En fait. Valide les transactions. Et sécurise son réseau. En fait. Avalanche. Va poser des questions. En fait. A quelques membres. Et selon les réponses. Ils vont vite. Donner. En fait. Ils vont vite. Comment dire. Pouvoir donner une réponse. En fait. C'est un consensus. Et ça. C'est considéré un peu. Comme une sorte de DAG. En fait. Ce consensus là. Et. Pour vous dire. Ça. C'est le plus gros. Enfin. C'est assez respectable. Dans l'univers de la cryptographie. Il parle du snowball. BFT. Comme le plus gros consensus. Toute blockchain confondue. En fait. Donc le consensus. Qu'a mis en place. Avalanche là. De snowball. BFT. En fait. C'est considéré. Comme le meilleur consensus. De validation. En tant que proof of stake. En fait. Vous voyez. Donc. Au niveau. De la structure. Déjà. Avalanche. Et le coeur de son écosystème. Pour valider transaction. Il paraîtrait que snowball. BFT. C'est même mieux. Que le proof of history. De Solana. C'est mieux que tout. Quasiment. Ou c'est l'un des meilleurs. Protocoles de consensus. Vous voyez. Donc ça. Vous avez. En fait. Donc ça. C'est la pay chain. Vous voyez. Sur la pay chain. Donc. On peut dire que. Qu'est-ce qu'on peut dire. On peut dire que. Alors. Attendez. Je regarde. Coordinateur. C'est une chaîne aussi. Traite. Des données. Des choses comme ça. En fait. En fait. C'est le coeur du réseau. On va dire. C'est là. Où on traite les transactions. Où les choses comme ça. Donc ça. C'est une des. Des trois structures. Ensuite. Dans la structure. On a aussi la C-chain. C'est là. Où. On se développer. Les. Les smart contracts. Tout ça. C'est là. Où. C'est le réseau. Où. La deuxième structure. Où. Vont se développer. Les DIAPS. Les protocoles. Et. La C-chain. D'Avalanche. A la particularité. D'être déjà. EVM compatible. Donc ça. C'est immense. Ça veut dire que. Ils sont. Ils peuvent. Intégrer les projets. De l'écosystème. Ethereum. En fait. Qui sont les plus gros projets. En fait. Bah. De l'univers cryptographique. Vous voyez. Et donc. Voilà. La C-chain. C'est là. C'est la structure de smart contracts. C'est là. Où vont se développer les applications. Tout ça. Vous voyez. Et ensuite. On a une troisième structure. Et là. C'est la X-chain. En fait. Et c'est là. Où. Avalanche. Apporte une autre valeur. En plus. Que Solana. N'apporte pas. En fait. C'est l'interopabilité. En fait. Dans la X-chain. On va avoir. Des sous réseaux. En fait. Qui vont. Liés. Avalanche. A plusieurs autres blockchains. Et. A plusieurs autres. Pont. Ou réseaux. En fait. Et là. Vous voyez que. Bah. Déjà. Ces trois structures sont divisées. Donc. S'il y a un problème. En fait. Ils sont liés. Mais ils sont divisés. Ça veut dire que. Le consensus. D'avalanche. Qui est sur la P-chain. Va servir. A. A traiter les transactions. Sur la C-chain. Et sur la X-chain. A travers. Les ponts. Les trucs comme ça. Donc. Vous voyez. Mais la force. C'est que. La structure est divisée. Et quand il y a un problème. Sur l'une de ces structures là. Par exemple. On imagine. La C-chain. Où se passent. Les smart contracts. Où se placent. Où se. Où il y a les volumes. Il y a les transactions. Les choses comme ça là. Où il y a les diaps. Bah. S'il y a un problème. Sur la C-chain. Ça impactera pas. Ni la P-chain. Ni la X-chain. Et vice versa. En fait. S'il y a un problème. Sur la X-chain. Où il est sous réseau. Où il y a un hack. Ou. Comment dire. Il y a un vol. Ou des trucs comme ça. En fait. Ça impactera pas. Ni la P-chain. Ni la C-chain. Donc. Voyez à peu près. Donc. L'infrastructure. D'Avalanche. Mais. Imperfect. Carrément. Ou pas imperfect. Mais. Est loin en avance. Et bien. Bien mieux faite. Que l'infrastructure de Solana. Et c'est la principale force. D'Avalanche. En fait. Au cas où. Il y aurait une adoption massive. De l'écosystème. Avalanche. Avalanche serait prêt. En fait. Comment dire. A. Serait prêt. En fait. A. Assumer. En fait. Les énormes volumes de transactions. Tout ça. Ce que je pense pas. Que Solana pourra faire. Vous voyez. Donc là. C'est une force. Une énorme force. Pour Avalanche. Qui a un réseau. Et une structure bien mieux faite. En fait. Bien mieux préparé. Que Solana. En fait. Après. Maintenant. Quelles sont les autres forces. En fait. D'Avalanche. Le problème d'Avalanche. C'est qu'il y a pas grand chose. A dire. Avalanche. En fait. N'apporte pas tellement de valeur. Par rapport à Solana. Et. Le reste des autres écosystèmes. Avalanche. A. Aipé. Lorsqu'il levait des fonds. Et qu'il volait en fait. Les projets de l'écosystème Ethereum. En fait. Mais. En fait. Ce système de. Leur X-Chain. Là. Pour le moment. On trouve pas l'intérêt. En fait. Il y a d'autres projets. Comme Cosmos. Comme Polkadot. Accélare. Et tout ça. Qui préparent l'interrompabilité. Donc. La X-Chain. Bon. Ok. La C-Chain. Qui est la plateforme EVM compatible. De Smart Contract. On a beaucoup déjà. De projets. EVM compatible. Et surtout. Les couches 2. De l'écosystème Ethereum. Donc. En fait. Ouais. Lille. La X-Chain. Pas tellement de valeur. La C-Chain. Pas tellement de valeur. Et la P-Chain. Qui est le système de consensus. C'est pas mal. Mais. Il y a d'autres projets. Comme Polygon. Qui vont encore plus loin. En fait. Que. 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 Avalanche. Avec une technologie bien plus avancée. Qui est le. ZK-Sync. ZK. EVM. Donc. En fait. C'est bien. Avalanche est bien. Et très. Et a une structure divisée. A une bonne structure. Tout ça. Mais. En termes de valeur. Avalanche n'apporte rien. En fait. Moi. Si je retiens. Le seul projet que je connais. De l'écosystème Avalanche. C'est Trader Joe. C'est. Leur DEX. En fait. Décentralisé. Vous voyez. C'est le. L'équivalent à. Uniswap. Chez Ethereum. Voilà. Raydium. De chez Sholana. Voilà. C'est un DEX décentralisé. Sur l'écosystème. C'est le principal. Voilà. C'est le seul truc. Avalanche. A créer quasiment. Il n'y a pas d'autre valeur. Ni en NFT. Ils ont. Ils ont. Ils sont dans les NFT. Et tout. Mais. Ça ne fait pas la différence. Quoi d'autre. Le gaming. Pas trop de différence. Voilà. C'est. Je ne sais pas. Il n'y a pas de valeur. En fait. Qui ressort. Ils ont levé. Beaucoup de fonds. Donc. On attend. Mais il n'y a pas tellement de valeur. Et en plus. Dans les valeurs. Qu'ils veulent proposer là. Par exemple. Là. Maintenant. Qu'on a constaté. Qu'Avalanche. Ne pourrait pas trop rivaliser. En fait. Sur la. Au niveau de la DeFi. Ou des NFT. Parce qu'il y a. Il y a des gros réseaux. Comme Solana. Ou comme Ethereum. Et Polygon. Maintenant. On prête Avalanche. Comme plutôt un rival. De. Comment dire. On va dire. De. De. De Polkadot. Et de Cosmos. Maintenant. On met plutôt Avalanche. Dans cette catégorie. L'interopabilité. Mais même dans ça. En fait. Déjà. Polygon. Qui avait une avance. Déjà. Sur la DeFi. Les trucs comme ça. Mais Polygon. En fait. Ils avancent aussi. Même plus vite. Qu'Avalanche. Et Polygon. A un projet. D'interopabilité. Du même type. En fait. Que Avalanche. Avec des sous réseaux. Ou des ponts. En fait. Et je pense que. Déjà. Polygon. Va avoir une adoption massive. Au vu de leur technologie. ZKEVM. Et en plus. Ils bénéficient. De la sécurité d'Ethereum. Donc je pense que Polygon. Va être un des projets. Où il y aura le plus de liquidités. Et en fait. Ça va faire que Polygon. Va prendre trop d'avance. En fait. Sur Avalanche. Et je pense que. Ça sera plus utilisé. Et en fait. Le système de Supernet. Vous voyez. Ça ressemble beaucoup. A ce qui se fait sur. Un peu sur Polkadot. En fait. Et. Voilà. Quand c'est. Moi là. C'est Polygon. Qui lance ce projet. Et Polygon. La team qu'ils ont. Il y a plus de 15 000 employés. Les gars à la tête. C'est des indiens. Vous voyez. J'ai rien besoin de vous dire de plus. Indiens et un serbe. Mais Polygon. Ils sont trop chauds. Ils travaillent. Et. Ils apportent énormément de valeur. Le réseau Polygon. En lui-même. En fait. Est quasiment neutre en carbone. La meilleure technologie de ZK-Sync. Après. A comparer ZK-EVM. Et Starknet. Bien sûr. On ne sait pas qui sera la meilleure technologie. Mais bon. C'est des technologies qui sont très avancées. Qui sont bien mieux. En fait. Que ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. Avalanche avec son DAG là. Le DAG. On se pose toujours des questions. Est-ce que c'est le futur ou pas. On ne sait pas trop. Mais en tout cas. On voit que ça n'a pas créé un tel engouement. En fait. Ni Fantôme. Qui fonctionne en DAG. Ni Avalanche aussi. Pour le moment. On apportait de la valeur. Malgré qu'il soit en DAG. Vous voyez. Donc peut-être que c'est le futur. Mais à voir. En tout cas. Polygon Supernet. Va développer l'interopabilité. Et va prendre le large. Donc. Je pense qu'avec ça. Polygon va mettre en PLS Avalanche. En fait. Vous voyez. Voir peut-être Polygon. Voir Polkadot. Par contre. Désolé. Par rapport à ça. Mais voir. Aussi Polkadot. Et. Pour Cosmos. A voir. Parce que Cosmos. Il y a quand même des énormes projets. Donc je ne sais pas. Moi je pense que Cosmos. Sera là encore. Beaucoup d'années. Parce qu'ils ont vraiment. Des projets. Des mastodontes. Dans leur écosystème. Mais bon. En tout cas. Voilà. Donc Avalanche. C'est là tout le problème que j'ai. C'est bien. Ils ont une meilleure structure. Que le reste des autres concurrents. Mais il n'y a aucune valeur. Donc à ce jour. En fait. Solana. Qui a une structure. Largement moins. Bien. Et qui peut tomber en panne. Mais par contre. Solana. Continue de bénéficier. Parce qu'on sait que Solana. Ils vont trouver des solutions. Donc en fait. Les problèmes de Solana. Ils peuvent être résolus. Les problèmes de Polygone. J'ai des doutes. Qu'ils soient résolus. Parce que Polygone. Polygone. Pardon. Avalanche. J'ai des doutes. Que ça avance. Parce que les autres. Prennent le large. En fait. Vous voyez. Donc. En fait. Vous me voyez venir. Dans ce duel. En tout cas. Entre Solana. Et Avalanche. Pour moi. Solana. En fait. Est largement mieux placé. En fait. Pour moi. C'est un des projets. Qui va rester à côté d'Ethereum. Au vu des propositions de valeur. Tout ça. Et je pense qu'il y aura. Beaucoup de mise à jour. Ils vont être. Ils sont déjà interopérables. Ils ont déjà des projets. D'interopabilité. Tout ça. Avec les autres blockchains. La structure n'est pas. Certes. C'est là. Le point faible de Solana. Par rapport à Avalanche. C'est la structure. De leur écosystème. De leur réseau. Et les pannes à répétition. Là. Où Avalanche. N'a pas ce problème là. Et en dehors de ça. Solana. Par ses projets. Et tout ça. Apporte beaucoup plus de valeur. Qu'Avalanche. En fait. Et Solana. Va avoir beaucoup plus. La confiance des institutionnels. Parce que c'est déjà. Beaucoup plus connu. Et que Avalanche. Donc Avalanche. Ça reste un outsider. Mais. Plus le temps va passer. Moi. Plus le temps. Je pense. Avalanche. Va. On va se rendre compte. Qu'ils apportent pas tellement de valeur. C'est comme des projets. Comme Elrond. Ou des choses comme ça. Quoi que Elrond. Je pense qu'ils auront une place de marché. En Europe. Mais. Voilà. C'est des projets. Il y a beaucoup de projets. De plateformes. De smart contracts. Qui n'apportent aucune valeur. En fait. Qui font que de recopier. Comme Neer. Comme Throne. En fait. C'est. Au début. C'est bien. On peut aller spéculer sur les. Et tout. Mais. Au bout d'un moment. Les autres vont commencer. A vraiment prendre le large. Et là. Ils pourront plus être rattrapés. Je pense. Je pense à Polygon. Par exemple. Voyez. Donc. Voilà. Par rapport à ça. Donc. Dites moi. Ce que vous en pensez. Les amis. Quatre personnes. Bienvenue à la quatrième personne. Donc. Moi. Voilà. Je donne mon verdict. Maintenant. Dites moi. Sur le chat. Si vous êtes d'accord. Avec moi. Dans ce duel. Dans ce versus là. Je donne comme gagnant. Solana. En fait. Solana. Avec même une bonne avance. En fait. Malgré. Que l'écosystème. De la structure d'Avalanche. Soit meilleur. Mais en fait. Ça sert à rien. Elle est meilleure. Mais. Il y en a d'autres. Qui font mieux. Comme Polygon. Ou qui vont faire mieux. En fait. Donc. Je place. Solana. Comme gagnant. De ce duel là. Après. L'avenir de Solana. Reste incertain. En fait. C'est pour ça. Que je ne les ai pas mis. Dans mon live Twitch d'hier. Dans le top 10. Des cryptos. Qui seront là. Dans 20 ans. Impossible. Vous avez en fait. Des projets. Solana. Killer. Comme Aptos. En fait. Aptos. Je ne sais pas. Si Aptos. C'est une hype. Ils sont très loin. De. De concurrencer Solana. Enfin. Ils doivent construire. Mais en tout cas. Sur Aptos. En ce moment. Il y a un engouement. Et ça trade pas mal. Ça me fait penser au début de Solana. Et ça trade les NFT. Voilà. Il y a beaucoup de. De choses. Par rapport au NFT. Ils ont même. Regardez. Je crois que je l'ai. Je ne sais pas. Si je l'ai mis ou pas. Non. Je ne l'ai pas mis. Je voulais vous montrer. Le principal. Platform de NFT. Et en fait. Aptos. Se développe très bien. Aptos. C'est sur la DeFi. Ils sont partout. Et pour le moment. Pas de panne de réseau. Donc si. Ça continue bien pour eux. Ils pourront. Suppler. Solana. Et recopier encore sur Solana. Et sortir. Une expérience mobile. Et tout ça. Donc à voir en tout cas. Maintenant. Même si on fait un dernier point. Par rapport à la DeFi. En fait. Le problème. C'est que là. L'un des rares domaines. Où Avalanche. Était considéré comme une bonne blockchain. C'était la DeFi. Donc la finance décentralisée. C'est à dire. Les services. De prêts. D'empreintes. Tout ça. En fait. Et regardez. Regardez comment les réseaux. Sont en train de chuter là. Si on prend sur le moins. Moins 17%. Pour. Pour Avalanche. Et surtout. Moins 27%. Pour Solana. Alors pourquoi Solana perd encore plus. Solana. Bah en fait. C'est les dernières pannes de réseau là. Qui ont plombé. La confiance des investisseurs. Peut-être que ça reviendra. Mais Solana. Encore. Mais vous voyez que les deux là. Sont en perte de vitesse. Au profit de qui ? Bah surtout des principales couches. Deuxième couche d'Ethereum. Vous voyez que. Même Ethereum. Vous le voyez là. A la première place. Ethereum sur le point. Sur le. Sur le mois. C'est moins 21%. Mais Ethereum. En fait. Certes. La liquidité. Part du réseau principal. D'Ethereum. Mais elle va surtout. Dans les couches 2. D'Ethereum. C'est à dire. Polygone. Optimisme. Et Arbitrum. Et vous voyez que. Regardez. Encore Polygone. C'est mitigé un peu. Mais pour le moment. Mais quand Polygone. Va passer en ZK EVM. Ça va exploser. Mais là. Regardez. Arbitrum. Et Optimisme. En fait. C'est plus 12%. Plus 13%. En fait. En fait. Tous les investisseurs. Tous. Ceux qui. Utilisent les services. Utilisent les couches 2. D'Ethereum. Et ces couches 2. Se sont tellement bien développées. Aujourd'hui. Elles font même mieux. Que Solana. Et Avalanche. En fait. Même sur la DeFi. Vous voyez que. Ils ont tous. Les 3. Réseaux de couches 2. Ont dépassé Solana. Et c'est une question de temps. Avant. Ils sont juste. Regardez. Ils talonnent Avalanche. Et ils vont. C'est une question de temps. Avant qu'ils dépassent Avalanche. Et le problème d'Avalanche. C'est que. Hormis la DeFi. Il n'y a rien d'autre. En fait. On ne peut pas retrouver. Avalanche. Sur. Les NFT. Gaming. Metaverse. Il n'y a rien. L'interopabilité. Bof. En fait. Il n'y a rien. En fait. D'autre. Donc. Avalanche. Très inquiet. Et Solana. Au pire. Oui. Solana. Il tombe. Sur la DeFi. Mais Solana. Il reste très solide. Au moins. Sur les NFT. Le gaming. Le metaverse. Tout ça. On sait que Solana sera très solide. Et surtout. Solana a une proposition de valeur énorme. Je vous ai dit. Il y a des projets comme Helium. Comme Neuf. Trip. Comme Star Atlas. En fait. Qui vont. Apporter énormément de valeur. En fait. Au monde. En fait. En plus. Sur l'expérience mobile. Qui plus est bientôt. Vous voyez. Donc voilà. En tout cas. Les amis. Par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à me dire. Ce que vous en pensez. Moi. Je donne gagnant Solana. Dans ce duel. Maintenant. Dites-moi. Ce que vous. Vous voyez. Par rapport à ça. Donc. Je vais prendre les questions. Sur le chat. Code 34. Salut. Rediff. En tout cas. Il y aura une rediff. De. De. Comment ça s'appelle. De ce. Comment dire. Excuse-moi. Je suis un peu perdu. Il y aura une rediff. En fait. De. De. Ce live. Sur YouTube. Donc. N'hésitez. N'hésite pas. A me follow. Sur YouTube. Dès que je finis ce live. Je passe sur YouTube. Je mets la rediff. Sur YouTube. Mais en tout cas. J'en suis à la fin du live. Les amis. Je mets comme grand gagnant. En fait. Ah. D'accord. C'est en tant que rediff. D'accord. Mais est-ce que. On est bien en live. Je pensais pas que c'était un live. Ah. Désolé. Je savais pas. Désolé. En tout cas. Là. On est bien en live. Ok. Ok. J'ai pas fait attention. Peut-être. Dans les. Dans la préparation. J'ai pas. J'ai pas. Fait attention. J'ai coché une case ou pas. Mais en tout cas. Voilà. Les amis. J'ai donné mon verdict. En tout cas. Et. En tout cas. Je vais remettre la rediffusion. De ce live. Sur. Sur. YouTube. Donc. N'hésite pas. A aller sur YouTube. Pour voir la rediffusion. Je la mets. Même pas. Dans la demi-heure. Qui suis là. C'est bizarre. Mais je vais régler ça. Je vais voir. Pourquoi en fait. Je l'ai indiqué. Comme. Comme rediff. J'ai dû cliquer. Sur un mauvais bouton. Donc. Ça marche. En tout cas. N'hésitez pas. Bah. Code 34. Dis-moi ce que t'en penses. Totoyo. Fratez. Les amis là. Les 5 personnes. Est-ce que. Dites-moi. Qu'est-ce que vous en pensez. Je donne gagnant Solana. Par rapport à tout ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous en pensez. De Solana. D'Avalanche. Je peux rester avec vous. Sur ce live. Juste. Je vais vous montrer. Bah là. Du coup. Je vais enlever toutes ces pages. Mais. Vous avez les mêmes coins. Dogecoin. J'ai fait un live tout à l'heure. Et le Dogecoin. Qui a explosé. Aujourd'hui. Donc. J'ai fait un live. Pour vous dire. Vous parler. Des mêmes coins. Tout ça. Donc. N'hésitez pas. A aller voir ça. Donc. Code34. Justement. Toi. Ça te concerne. Qu'est-ce que tu penses. De l'explosion. Des mêmes coins. Tout ça. Donc. Ça. C'est intéressant. Je t'ai dit. Le Dogecoin. C'est montré. A plus 70%. Donc. Tu vois bien. Qu'il y a. Une force de liquidité. Code34. Sur ces projets là. Donc. En fait. Il faut savoir. Comment les trader. Comment en profiter. De ces projets là. Tu vois. Il y a plus de 18 milliards. Sur le Dogecoin. C'est pas pour rien. Donc. C'est pour ça. Que je suis un friand. Des mêmes coins. Mais. Il faut savoir. Que c'est des crypto communautaires. Tout ça là. Donc. Les amis. N'hésitez pas. Bienvenue à la 6ème personne. Ça fait plaisir. Là. J'ai pas mal de monde. Donc. N'hésitez pas. A me follow. Sur. Sur. Youtube. Tout ça. Là. Je résume. Là. C'est un live. Solana. Contra Valanche. Je vois. Qu'il y a d'autres monde. Qui viennent. Sur le live. Donc. Bienvenue à vous les gars. Je fais des lives. Tous les jours. Sur Youtube. Je suis très présent. Sur Telegram. Tout ça. N'hésitez pas. Et là. Le gagnant. De ce duel. Ce versus. C'est Solana. Pour moi. J'ai couvert tout le live. Ça fait 45 minutes de live. J'ai dit. J'ai expliqué. Pourquoi. Si vous voulez revoir la rediff. N'hésitez pas. Je vais la remettre. Dans la demi-heure. Qui va suivre ce live. Je vais mettre ça. Sur. Sur. Youtube. Donc. En tout cas. Ravi. Aux nouvelles personnes. Pour les nouvelles personnes. Sur mon live. N'hésitez pas. A vous présenter. A poser des questions. Je peux rester en live. Avec vous. Ou sinon. On se retrouve. Dès demain. Pour un nouveau live. Donc. Surtout. Vous avez le lien. Vous avez. Sur Telegram. Sur. Depuis Twitch. Vous pouvez cliquer. Il y a les liens. En fait. Vers mes autres. Plateformes. Mais. Essayez d'aller surtout. Sur Telegram. Et Youtube. C'est là où je suis vraiment. Le plus présent. Le plus présent. Pardon. Donc. Les amis. Ouais. La semaine prochaine. Ça va être moins fun. Aujourd'hui. C'est quand même chelou. Le pump de ouf. Ouais. Mais en fait. C'est la spéculation. Autour de Twitter. En fait. J'ai fait un live. Sur Youtube. Par rapport à ça. J'en parle les amis. Donc. Qui a des questions. Dites moi. Non. Les gens ne sont pas prêts à acheter n'importe quoi. Les gens veulent gagner de l'argent. Je pense. Votre 34. Moi. Je pense pas. Quand on achète du Dogecoin. Je pense pas que c'est pour le perdre. Notre argent. En fait. Donc en fait. Pour moi. C'est pas du n'importe quoi. En fait. Les mêmes coins. Ils créent de la valeur. Dogecoin. Ça va apporter. On va pouvoir faire des transactions en Dogecoin. Dogecoin. Ce sera le moyen de paiement. Pour. Tout. Enfin. Pour Tesla. Et les plus grandes marques au monde. Dogecoin. Va être utilisé comme moyen de paiement sur Twitter. Bah ça. C'est de la valeur. En fait. Grâce au Dogecoin. On va pouvoir faire des transactions. On va pouvoir être rémunéré. Rémunérer sur Twitter. Acheter des produits Tesla. Faire des. Quand on sera sur Mars. Dans. Dans des années. On paiera en Doge. En fait. C'est de la valeur. En fait. Tout ça. Et Doge. Va se lier aux plus grandes marques. Va proposer peut-être des réductions. Des trucs. Voilà. Donc en fait. Il y a pas mal de choses. Il faut. Il faut essayer de s'ouvrir l'esprit. Et de voir en fait. Quelle utilité aura. Dogecoin. Et accepté par AMC1. La plus grande chaîne de cinéma. Et quand vous allez au cinéma. Aux Etats-Unis. Et bah vous pouvez payer en Doge. Et en Shiba. Ça c'est de la valeur en fait. Vous voyez. Ça c'est une autre possibilité de régler. En fait. De payer son cinéma. Et ça c'est une valeur qu'apporte le Dogecoin. En fait. Donc vous voyez. Mais pas le live comme ça. On reste à parler de tout et de rien. J'ai pas trop compris fraté. Mais en tout cas. Moi. Voilà. On peut parler de tout et de rien là. Donc c'est vrai que là. C'est un live spécial. Solana vs Avalanche. D'ailleurs c'est Solana qui a gagné. Je le rappelle. Pour moi. Justement. J'attends vos avis par rapport à. A ces deux blockchains. J'ai eu aucun avis par rapport à ça. Mais en tout cas voilà. Ok. Tu peux regarder. Mais code 34. Je sais pas. Si t'es sur Telegram. Parce qu'il faudrait qu'on en parle sur Telegram en fait. Là je vais devoir arrêter ce live. Pour pas que le format il soit trop long. Vous voyez. Et avant que ça lag. Avant que ça coupe. Vous voyez. Donc moi je t'attends sur Telegram. Pour qu'on en reparle. Ce live là. Il concerne vraiment. Il concerne vraiment en fait. Le duel. Solana vs Avalanche. J'ai pas envie que le format soit trop long. Sinon ça peut refroidir des gens sur Youtube. En fait. Donc. Voilà un Dogecoin. Qui est aux alentours des 17 milliards. Tout se passe bien. Pour le Doge. Qui va revenir à ces niveaux. C'est sûr. Il n'y a pas grand chose sur Twitter. Donc les amis. Les amis. Là je vais passer. Moi je vais faire. J'ai pas posté aujourd'hui sur Instagram. N'hésitez pas à me follow. Sur Instagram. Voilà mon compte. Je débute. Mais voilà la valeur que j'apporte. En fait. Sur Instagram. J'apporte de la motivation. Donc n'hésitez pas. A aller me follow sur Instagram. Vous avez mon compte. Spartacus. For Academy. Et. Comme ça tout collé. Spartacus. For Academy. D'ailleurs. Je vais vous mettre le lien. En. Description. Donc voilà. Allez me follow sur Instagram. Si vous pouvez. Et. Et voilà. Vous avez mes autres liens. En description. Donc si vous avez pas de questions. Les amis. On va en rester là. C'est bête. En début de live. J'ai deux personnes. Donc. Et c'est à la fin. Quand je pars. Que j'ai mon record. En fait. De. De personnes. Sur le chat. En fait. Donc. J'attends vos questions. Sinon. On en termine là. Et on se retrouve dès demain. Pour un autre live Twitch. Un autre live YouTube. Sur l'actualité. Tout ça. Et certainement. Demain. Sur Twitch. Je vais faire une revue. Du top 100. Crypto. En fait. Je vais passer en revue. Et là. Vous pourrez me poser des questions. Par rapport aux cryptos. Tout ça. En fait. Je peux pas trop rester. Frater. Je dois poster sur Instagram. En fait. Je m'en tiens. Et je veux. Rester discipliné. Aujourd'hui. J'ai pas eu le temps. De le faire. Et je tiens. En fait. Il est 22h. Avant minuit. Je tiens à faire au moins deux posts. C'est entre moi et moi. Je vais me comprendre. Mais il faut que je fasse deux posts. Instagram. En fait. Pour m'en tenir. A mon planning. Si tu vois ce que je veux dire. Donc en fait. Moi. J'ai terminé. En fait. Ce format là. Et comme ça. J'aurais complété. En fait. Tout le travail. Que je voulais faire aujourd'hui. En fait. Tu vois. Donc après. Si vous avez des choses. Si vous avez des questions. On peut rester sur Discord. Il y a les autres réseaux. Ils sont là. Pour ça en fait. Donc si vous avez des questions. Discord. Telegram. Je suis là. Donc n'hésitez pas. Là. Vous voyez là. Ça fait 51 minutes. De live. Je n'ai pas envie. Que le format soit trop long. Pour ne pas refroidir. Plus le format. Il court. Et plus les gens. Vont cliquer. Et vont regarder la vidéo. Donc. Allez sur YouTube. Regardez. J'ai ma chaîne YouTube. Vous allez sur YouTube. Ma chaîne. Donc voilà. Ma chaîne. Et n'hésitez pas. Venez. Venez. Vous abonner. Sur ma chaîne. Je ne sais pas. Si je peux mettre ça. Comme ça. Je vais vous partager le lien. Venez. Les autres personnes. Les 4 autres personnes. En dehors de Totoyo. Et Code34. J'ai mis le lien. Venez. Venez sur YouTube. On va en parler. On va bien vulgariser. Je parle de tout. Macro économie. Finance. Immobilier. Crown funding. On vulgarise tout. L'argent. Tout ça là. Donc n'hésitez pas. Vous avez mes liens. Twitch. Et. Et mes liens. Et mes liens. Telegram. Tout ça. Instagram. Tout ça. Donc voilà les amis. Yes. Bon. Mes amis. On va s'arrêter là. Si vous n'avez pas de questions. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Qu'est-ce que je voulais faire. Une dernière fois. Euh. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Donc. N'hésitez pas. J'ai fait un live aujourd'hui sur YouTube. Voilà. Salut Ribou. Je ne te connais pas. Salut. Les Dogecoin. C'est la monnaie à 0.12. Yo. Non. Pas de soucis Ribou. On ne se connaît pas. Mais Ribou. Essaye de te. Mais toi. Follow moi sur YouTube. Ou sur. Sur Telegram. Tu as les liens là. Comme ça. On continue. Il faut que je stoppe ce format. Pour pas qu'il soit trop long. Mais si tu as une question. N'hésite pas. Je peux prendre ta question. N'hésite pas. Mais en tout cas. Je fais des lives quasiment tous les jours. Sur Twitch et YouTube. Demain. Je vais faire un live. Soit sur un autre versus. Cosmos vs Polkadot. Je pense le faire. Ou une revue du top 100. Dites moi ce que vous préférez en tout cas. Donc ça marche en tout cas les gars. On se retrouve sur Telegram tout de suite. Ou sur Discord. Ça marche les gars. Demain je suis là. A la même heure à peu près. Plutôt vers 20h. 20h. 21h. Demain je suis là. Et je fais un autre live Twitch. Sur la revue du top 100. Ou sur un duel Polkadot vs Cosmos. Donc on se tient au courant les amis. N'hésitez pas à me poser des questions sur mes réseaux. Allez moi je vous laisse. Allez. A plus. Pus. Pus. Sous-titrage ST' 501 ...